... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la RTSAL. Là où se trouvent les phénomènes sociaux, nous les traitons directement. Nous croisons un jeune étudiant, un maître en sociologie. Nous partageons son histoire avec vous, Traoré Joseph. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc un sirère, j'allais dire un sirère professionnel. Et vous nous dites que vous avez donc une maîtrise en sociologie. C'est quoi l'histoire ? En fait, pourquoi je suis le social ? Parce que je me suis dit qu'à la tête, il n'est pas forcément qu'une fois après les études, qu'on obtient un travail de sang. Mais je me dis, il faut aller petit à petit, et un jour ça va venir. Tout d'abord, j'ai commencé par les stages. Je fais une année, six mois à l'Ocades Nuna. De là, je suis venu à Dédougou faire six mois, en tant que stagiaire aussi. Après, avec le système PNVB volontariat, je suis allé faire dix mois à Dibasso en tant que volontaire à ce sens de l'évaluation. Je suis revenu à Dédougou avec ma famille. J'ai remarqué que les gens sont un peu réticents, parce que les produits sont un peu chers. Donc du coup, j'ai développé une idée chez moi. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas mener autre activité à côté, pour voir comment les gens vont apprécier. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et puis être quelqu'un. Donc moi, je me suis lancé sur un des socials pour voir comment j'accueille mes deux aussi à pouvoir avancer dans la vie. Où est-ce que vous avez mené vos études ? Bon, j'ai eu à faire mes études au Mali avec les pères Blancs. J'étais allé dans le cadre du séminaire, côté un futur prêtre. Donc après le bac, j'ai demandé à réfléchir. Donc ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Ils m'ont laissé deux ans. Donc j'allais continuer deux ans à l'Ikao avec Abamako. Donc après ça, maintenant, je me suis dit, bon, ils m'ont posé la question, si toutefois, si je voulais être toujours prêtre, je me suis dit, bon, toute société, je ne veux pas être prêtre. Donc du coup, je suis allé continuer avec la licence et la maîtrise en sociologie. Parce que j'avais un ami qui était sociologue, tout le temps je le voyais avec les ONG, il élaborait des projets pour les gens. C'est ce qui m'a donné aussi le courage d'être sociologue. Aujourd'hui, vous êtes dans, voilà, je veux dire, dans l'entrepreneuriat, même si c'est à petite échelle. Dites-nous comment ça se porte, votre petit business. Bon, à tout le moment, je remercie le bon Dieu, parce que grâce à ça, j'ai une famille. J'arrive à les nourrir, aussi je me débrouille pour payer les loyers. C'est en voulant débrouiller quelqu'un qu'on commence petit. Parce que si j'avais écouté les propos des uns des autres, vous n'allez pas assurer les sociaux aujourd'hui. Mais je me suis dit que non. La société, c'est l'étude des faits sociaux. Donc je me suis dit qu'il faut essayer de voir dans la société ce que tu peux faire pour apporter aussi ta pierre de contribution pour la société. Comment les clients se comportent avec vous ? Au début, les clients étaient un peu réticents, parce qu'ils me disaient qu'en tant que moi je suis propre comme ça, je suis les soci, et ça ne leur donne pas confiance. Parce que d'habitude, les ciraires et les soci sont toujours sales dans la circulation. Je dis non, moi je suis les soci, je cesse aussi les connaissances au fur et à mesure avec les uns et les autres. Aujourd'hui, les gens qui ont pris mon numéro, ils m'appellent ou tiens où, viens cirer mes soci. Alors comment on peut gagner dans les ciraires des soci par jour ? Par un jour, en tout cas, dans les deux jours là, je peux gagner 2000 francs, en raison de 100 francs par paire de soci. Mais quelles sont les difficultés liées à ce travail ? Bon, les difficultés, c'est surtout, il y a des gens quand ils sirent les soci, bon, d'autres, c'est vrai, ne sont pas satisfaits, mais aussi du fait qu'aujourd'hui, nous sommes un peu nombreux sur le terrain qui sirent les soci. On peut faire 2 à 3 kilomètres pour pouvoir sirer les soci. En plus, les vrais ciraires de la cour, les gars aussi, c'est 500. Est-ce que vous avez des projets futurs, des projets personnels ? Mes projets futurs, j'ai déjà commencé, bon, je n'ai jamais à continuer les études, jusqu'à avoir les doctorats si possible. En plus, sans oublier aussi que l'élevage aussi, je me donne à ça aussi, parce que j'ai déjà fait 40 jours de formation en élevage, quand j'étais à Dibasso. Vous êtes un entrepreneur né, quels sont les conseils que vous donnez à d'autres jeunes étudiants afin qu'ils puissent se tirer d'affaires ? Ce que je peux donner comme conseil à mes frères, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sous-métier. Ne pas rester à la maison, dire qu'il n'y a pas de métier, bon, chaque fois, il n'y a pas, le bouquinier est pauvre, il n'y a pas, non, non, moi, il trouve que non. C'est nous-mêmes, on ne veut pas vraiment développer nos propres initiatives. Il ne faut pas rester les mains croisées. On ne sait jamais d'où sort au moins ça a sens. Donc, moi, je les encourage à se donner au moins à l'entrepreneuriat, mais si c'est fait, il faut se donner au fur et à mesure, ça ira. Mais aujourd'hui, est-ce que pour vous, ce pays ne va pas disparaître sur la carte ? Est-ce que c'est une destination réelle à ne pas manquer aujourd'hui ? C'est vrai, il y a la situation secritaire qui menace, mais je trouve qu'ensemble, avec la cohésion sociale unie, ça va aller. La solution, c'est au moins la cohésion sociale. Restez unis en tant que frères et s'engagez entre vous et trouvez des solutions adéquates pour pouvoir éviter l'insécurité. Pour éviter la disparition de notre chère Burkina Faso, pays des hommes intègres, la jeunesse burkinabé doit se lever et porter le drapeau encore plus haut. Voilà, la jeunesse doit se lever pour porter le drapeau plus haut. Est-ce que vous avez une dernière interpellation à l'endroit des quais ? Bon, mon interpellation à toi, c'est vraiment que les gens soient toujours attentifs. Là, quand on vous dit éviter, il y a des gens, on vous dit non, il ne faut pas y aller. Donc, au moins, respectez aussi ces consignes. Ensemble, on va pouvoir se développer. Voilà, ensemble, nous allons pouvoir nous développer. Je rappelle que nous étions avec Traoré, sociologue confirmé, mais qui évolue dans l'entrepreneuriat, qui suit des chaussures. Pour M. Joseph, il n'y a pas de chaux métiers, c'est la vision qui compte. Voilà, nous étions sur la radio télévision du Sahel, dans votre espace en plein air. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très très bientôt.